Ça fait tellement plaisir de manger des bonbons, surtout quand c'est toi qui les as faits ! Aujourd'hui, Lalilou va partager des recettes secrètes avec toi. Anna et Elsa sont restés à la maison pour le week-end. Anna, viens vite ! Notre dessin animé préféré va commencer ! Ah, c'est encore la pub ! Elsa, regarde ! C'est nos friandises préférées ! Des M&M's, des Bounty, du Milka et des Oreos ! Hum, ça donne trop envie d'en manger ! Olaf est parti au supermarché, je suis sûre qu'il nous prendra des friandises ! Pendant ce temps, Olaf est allé dans une grande épicerie et il a vraiment envie de régaler les bébés avec des produits équilibrés. Je vais prendre des bananes et une pastèque. Les enfants ont besoin de vitamines, comme ça, ils grandiront en bonne santé ! Olaf a mis plein de choses saines dans son caddie. Slush, Sludge et Slide, aidez-moi à porter les courses ! Mettez tout dans les sachets, s'il vous plaît ! Il faut aussi prendre cette grosse noix de coco ! Je suis sûre que les bébés vont adorer ! On paye les courses et direction le parking. Allez, monte dans la voiture, on doit se dépêcher ! Les enfants sont seuls à la maison, il faut qu'elles mangent ! Chargez les courses dans la voiture et installez-vous ! N'oubliez pas d'attacher la ceinture ! C'est parti les amis ! Eh oh les enfants ! Oncle Olaf vous a apporté quelque chose de délicieux ! On va ouvrir les sachets ensemble ! Anna et Elsa se dépêchent d'aller voir Olaf parce qu'elles ont vraiment envie de quelque chose de sucré. Mais elles ne trouvent aucun bonbon, même après avoir regardé dans tous les sachets ! Les princesses sont super déçues et elles décident de se manifester ! Bon, 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 bon ! Est-ce qu'on va réussir à préparer facilement les desserts les plus délicieux dans la plus petite cuisine de Lalilou ? On va commencer par les M&M's ! Tu auras besoin de pépites de chocolat noir ! Assemble de moitié Et prépare du chocolat blanc en le faisant préalablement fondre au micro-ondes. Prends des colorants en poudre de couleur jaune, rouge, verte et bleu. Ajoute-les dans du chocolat blanc. Ajoute un M avec du colorant alimentaire. Et emballé dans des mini-paquets. Les chocolats sont prêts et on peut y goûter ! Hum, le résultat est trop bon ! Olaf, t'es un vrai magicien ! Il y a tellement de bonbons qu'on pourrait ouvrir notre propre chocolaterie ! Olaf, on va faire quoi avec cette moindre coco géante ? Elle est beaucoup trop lourde pour nous ! Et elle ne convient pas du tout à des poupées miniatures ! On a besoin d'une échelle pour y accéder ! Elsa, tu sais que la partie la plus intéressante est à l'intérieur et que c'est pas très facile de l'atteindre ? On doit demander à des adultes de l'ouvrir ! Elsa, c'est ça le goût du paradis ! Ça nous transporte sur une île tropicale ! Il fait tellement chaud ici ! Ça ferait trop du bien d'avoir du lait de coco bien rafraîchissant ! Oncle Olaf, on fait quoi maintenant ? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des bounties ! Direction la cuisine avant d'attraper un coup de soleil ! Sors la chair de noix de coco de sa coquille et râpe-la ! Prends du beurre et du sucre ! Mélange les ingrédients ensemble et mets-les sur le feu ! Place la pâte cuite sur une assiette et mets-la au frigo ! Fais fondre du chocolat au lait et trempe des barres de noix de coco taillées dedans ! Décore-les avec des morceaux de noix de coco et emballez dans un papier Bounty ! C'est vraiment délicieux ! Ça a le même goût qu'un vrai ! Avec quoi d'autre, Olaf va surprendre nos gourmandes ! Dans un pays très très lointain, sur les pentes des Alpes, les vaches Milka mangent de l'herbe ! Elles donnent du vrai les alpins ! Olaf se dépêche pour aller chercher le lait le plus frais qu'il soit ! Il y a des écureuils magiques qui vivent aussi dans les Alpes ! Ils ramassent des noisettes dans les buissons les plus hauts ! Slush, Sludge et Slide se sont liés d'amitié avec les écureuils ! Et ils ont ramassé des noisettes ensemble ! Direction la cuisine pour aller préparer une mini-tablette Milka aux noisettes ! Olaf, t'as vraiment été dans les Alpes ? Ben oui, bien sûr ! C'est là que j'ai découvert que le secret du chocolat Milka réside dans le lait spécial des Alpes ! Pour commencer, on va faire bouillir le lait ! Fais attention ! On dirait que ça déborde ! On va nettoyer ça ! Les accidents, ça arrive souvent dans la cuisine ! Après deux secondes, tout est revenu à la normale ! Ajoute du chocolat dans du lait chaud et mélange ! Verse-le dans des moules ! Décortique les noisettes ! Hache-les et saupoudre-les sur le chocolat ! Mets le chocolat au frigo pour qu'il refroidisse et sors-le du moule ! Emballe-le et le tour est joué ! Terminé ! Viens maintenant la partie tant attendue ! On va passer au test du goût ! Anna, t'en penses quoi ? C'est bon ? Hum, le chocolat fond dans la bouche ! Et il est délicieux avec sa touche de prairie alpine ! Il est magique ! Merci Olaf ! Elsa, tu te rappelles de cette pub Haribo ? Il y a du jus naturel dans ces bonbons ! Allons au frigo ! Elsa, j'arrive pas à l'atteindre ! Il me faut une chaise ! Voyons ce qu'on a ! Du jus de pomme, d'orange, de grenade et un mélange tropical ! On peut faire tout un assortiment d'oursons Haribo ! Fais bouillir du jus et ajoute du sucre ! Laisse refroidir et ajoute de la gélatine ! Verse la gelée obtenue dans des moules ! Laisse durcir au frigo ! Anna, c'est tellement facile à faire qu'on pourrait faire une armée entière d'oursons en gélatine ! On adore tous le Nutella ! Et sachant ça, Olaf s'est vite rendu dans une épicerie avec sa nouvelle Porsche ! Les gars, dépêchez-vous ! On doit servir du mini-Nutella à Anna et Elsa parce qu'aujourd'hui, elles veulent tout goûter ! On adore ces défis délicieux ! On aimerait que ça arrive plus souvent ! C'est quoi le prochain dessert ? Des oreos, bien sûr ! Il paraît qu'il faut les tremper dans du lait pour que ce soit encore meilleur ! C'est sûrement grâce au mélange de lait et de cacao ! Bon bah, c'est parti alors ! On a besoin d'ingrédients simples ! Du beurre, du sucre, du cacao en poudre et un œuf ! Mélange tout ensemble ! Ajoute de la levure chimique, mélange bien et laisse la pâte reposer au frigo ! Enduis ton plan de travail de farine et étale la pâte en une fine couche ! Découpe des cercles avec un bec de poche à douille ! Enfourne-les ! Super ! Nos cookies sont cuits ! Maintenant, on n'a plus qu'à faire la ganache ! Pour la préparer, on aura besoin de beurre et de sucre en poudre ! Mélange les ingrédients avec un batteur ! Utilise une poche à douille pour la disposer ! Ces cookies sont au final super délicieux ! Et si on appréciait leur goût au max et qu'on trempait les biscuits dans du lait ? Waouh, c'est vrai que c'est trop bon ! On a bien bossé sur la Lilou aujourd'hui et on a appris à cuisiner des friandises populaires ensemble ! Abonne-toi à notre chaîne, lâche ton like et n'oublie pas de cliquer sur la cloche ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !